Le briquet de Hans Christian Andersen Un soldat marchait sur la grande route. Une, deux, une, deux. Il avait le sac au dos et le sabre aux côtés, car il revenait de la guerre et rentrait dans ses foyers. Il rencontra sur son chemin une vieille sorcière. Elle était vraiment horrible. Sa lèvre inférieure lui tombait jusque sur la poitrine. « Bonsoir, soldat, » dit-elle. « Quel beau sabre et quelle grande albarde tu portes là ! Veux-tu que je te donne autant d'argent que tu en voudras ? » « Merci, la mère, » dit le soldat. « Tu vois ce grand arbre ? Il est creux à l'intérieur. Grimpe jusqu'au fait. Tu y trouveras un trou et en t'y laissant glisser. Tu descendras jusqu'en bas. Je vais t'attacher cette corde autour du corps pour te remonter quand tu m'appelleras. » « Ah ! Pour un chien ! C'en est un ! » « N'aie pas peur. Saisis-le avec ton tablier. Il ne pourra rien faire et tu prendras dans la caisse de l'or à ta guise. » « Tout ça n'est pas trop bête. Mais que te donnerais-je en retour, la mère ? Car je suppose que tu vas me demander quelque chose. » « Mais non. Je veux seulement que tu me rapportes un briquet oublié là-dedans par ma grand-mère la dernière fois qu'elle y descendit. » « Très bien. Attache-moi la corde autour du corps. » « La voici. Et voilà mon tablier à carreaux bleus. » Le soldat grimpa sur l'arbre, se laissa glisser à l'intérieur du tronc et arriva à une grande avenue où brillaient des centaines de lampes. Il ouvrit la première porte. Oh ! Il y avait là le chien aux yeux grands comme des tassatés, qui le regardait fixement. « Tiens, beau diable ! » dit le soldat en le couvrant du tablier de la sorcière. Et il prit autant de chilignes de cuivre que son sac pouvait en contenir. Après quoi, il ferma bien soigneusement la caisse, remit le chien à la même place et passa dans la seconde salle. Là se trouvait le second chien, aux yeux grands comme des roues de moulin. « Pourquoi me regardes-tu si fixement ? » dit le soldat. « Tu te feras mal aux yeux. » Il jeta le tablier de la sorcière sur le chien, puis, voyant la caisse pleine de monnaie d'argent, il se débarrassa de tous les shillings de cuivre qu'il avait pris et remplit d'argent ses poches et son sac. Il pénétra alors dans la troisième chambre. Horreur ! Le chien, aux yeux gros comme des tours, était vraiment là, et ses yeux tournaient comme des roues dans leurs orbites. « Bonsoir ! » dit le soldat, qui mit la main à son bonnet. Il n'avait jamais vu pareil chien. Mais, après l'avoir un peu regardé, en voilà assez, pensa-t-il, et il le couvrit de son tablier. Ensuite, il ouvrit la caisse. Dieu ! Que de l'or ! Il y avait là de quoi acheter tout Copenhague. Toutes les sucreries des vieilles marchandes, tous les soldats de plomb, toutes les toupies du monde. Le soldat jeta toutes les pièces d'argent dont il avait rempli ses poches et son sac et prit de l'or à la place. Il en mit dans sa toque et dans ses chaussures. Il ne pouvait presque plus marcher. Il replaça le chien sur la caisse, ferma la porte et appela la sorcière. « Remonte-moi ! » « As-tu pris le briquet ? » « Tiens ! » Je l'avais ma foi oublié. Il revint sur ses pas pour le prendre. Puis, la sorcière le remonta et il se retrouva sur la grande route. « Que veux-tu faire de ce briquet ? » demanda-t-il. « Cela ne te regarde pas. Tu as reçu l'argent. Donne-moi le briquet. » « Non ! » dit le soldat. « Dis-moi tout de suite ce que tu veux en faire ou je tire mon sabre et je te tranche la tête. » « Non ! » répondit la sorcière. Alors, le soldat lui coupa la tête. Puis, reprenant le tablier, il y mit tout son argent, le plaça comme un paquet sur son dos, cacha le briquet dans sa poche et s'en fut à la ville. C'était une belle ville. Il descendit dans le meilleur hôtel, demanda la meilleure chambre et le meilleur repas. Il pouvait se le permettre maintenant qu'il était riche. Le garçon qui eut assiré ses bottes trouva qu'elles étaient bien usées pour un richard pareil. C'est qu'il n'avait pas encore eu le temps d'en acheter de nouvelles. Mais le lendemain, il en avait d'autres toutes neuves et des habits magnifiques. Notre soldat était devenu homme d'importance. On lui raconta ce qu'il y avait à voir dans la ville. On lui parla du roi et de la charmante princesse, sa fille. « Peut-on la voir ? » demanda-t-il. « C'est impossible ! » lui dit-on. Elle demeure dans un château fort entouré de murs et de tours. Personne, sauf le roi, ne peut aller la voir car une prédiction veut qu'elle épouse un simple soldat. Et le roi ne le saurait souffrir. « Si je pouvais la voir ! » pensa-t-il. « Mais par quels moyens ? » Il mena vie joyeuse, courut les théâtres, se montra en calèche au jardin royal. Il donnait beaucoup aux pauvres, se souvenant des années malheureuses où lui-même n'avait pas un shilling. Aujourd'hui, il était riche, bien vêtu, avait de nombreux amis, au dire desquels il était un parfait cavalier. Cela le flattait. Mais vint un jour où, à force de toujours donner sans jamais rien recevoir, il ne lui resta plus que deux feelings. Il dut quitter ses beaux appartements, prendre une toute petite chambre sous les toits, brosser lui-même ses bottes et recoudre ses boutons. Aucun de ses amis ne vint le voir. Il y avait trop d'étages à monter. Par une soirée très sombre, il ne pouvait plus s'acheter de chandelles. Il se souvint qu'il avait encore le petit briquet qu'il avait pris au fond de l'arbre. Il prit l'instrument et tira la mèche. Mais au moment où les étincelles jaillissaient de la pierre à fusil, la porte s'ouvrit et le chien qui avait les yeux grands comme des tassatés entra et dit « Que me veux-tu ? » « Qu'est-ce-là ? » dit le soldat. « Le merveilleux briquet. Puis-je donc obtenir ce que je veux ? Eh bien, donne-moi de l'argent. » En un clin d'œil, le chien était parti et revenu tenant dans sa gueule une grosse bourse pleine de shillings. Le soldat connaissait maintenant la vertu de son briquet. S'il le battait une fois, aussitôt venait le chien qui était assis sur la boîte de shillings. Deux fois, c'était le chien aux pièces d'argent. Trois fois, c'était le chien aux écus d'or. Notre homme rentra dans ses beaux appartements et reprit de riches habits. Il retrouva tous ses amis qui protestèrent de leur affection pour lui. Il est bien étrange, se dit-il un jour, qu'on ne puisse voir la fameuse princesse. Elle est si jolie à ce qu'ils racontent tous. Mais à quoi lui sert sa beauté si elle reste enfermée dans son château ? Ne pourrais-je la voir ? Où est mon briquet ? Il le bâtit une fois. Le chien aux yeux gros comme des tassatés était devant lui. Il est bien un peu tard, mais je voudrais voir la princesse. Ne fût-ce qu'un instant, dit le soldat. L'animal avait déjà franchi la porte et revenait avec la princesse qu'il portait endormie sur son dos. Elle était si belle que de prime abord, tout le monde l'eut reconnu pour une princesse. Le soldat ne put s'empêcher de l'embrasser. En vrai soldat qu'il était. Aussitôt, le chien la remporta. Mais au matin, elle dit devant le roi et la reine en prenant le thé qu'elle avait fait un rêve étrange au sujet d'un chien et d'un soldat. Elle avait chevauché sur le chien et le soldat l'avait embrassée. « L'aventure est bizarre, dit la reine. On décida qu'une des vieilles dames de la cour veillerait près du lit de la princesse la nuit suivante pour voir si c'était bien un rêve. Le soldat m'aurait d'envie de revoir la princesse. Pendant la nuit, le chien vint donc la prendre à nouveau mais la vieille dame de la cour mit ses pantoufles et le suivit par derrière. En le voyant entrer dans une grande maison, elle se dit « Je sais maintenant où c'est. » Avec un morceau de craie, elle fit une croix sur la porte puis rentra se coucher. Le chien revint avec la princesse. Mais quand il s'aperçut qu'on avait marqué la maison du soldat, il prit un morceau de craie et fit une croix sur toutes les maisons de la ville. Comment la vieille dame pourrait-elle s'y reconnaître maintenant ? De bon matin, le roi, la reine, la vieille dame et toute la cour voulurent voir où la princesse était allée. « C'est ici, » dit le roi quand il vit la première porte marquée d'une croix. « Non, cher ami, c'est là, » dit la reine, qui apercevait une autre porte marquée aussi d'une croix. « Mais en voici encore une et puis une autre, » dirent les courtisans. Il n'y avait aucune recherche à faire, cela n'avancerait à rien. La reine était une femme de sens. Elle prit ses grands ciseaux d'or et coupa un morceau d'une grande pièce de soie. Elle en fit un sachet qu'elle remplit de fines fleurs de farine et l'attacha au dos de la princesse. Puis elle fit un petit trou dans le sac de façon que la farine tomba tout le long du chemin suivi par la princesse. La nuit suivante, le chien revint, prit la princesse sur son dos et courut retrouver le soldat qui se désolait de ne pas être un prince pour pouvoir épouser sa bien-aimée. Le chien ne remarqua pas que la farine tombait sur le chemin depuis le château jusqu'à la fenêtre du soldat sur laquelle il sauta portant sur son dos la princesse. Le lendemain matin, le roi et la reine virent où leurs filles étaient allées. On saisit le soldat qui fut jeté dans un cachot. Là, il s'assit. Comme il y faisait sombre et humide, on lui avait dit « Demain, tu seras pendu. Et il avait oublié chez lui son briquet. Il voyait à travers les barreaux de sa cellule les habitants de la ville qui sortaient pour venir le voir pendre. Il entendait les tambours et voyait défiler les soldats. Tout le monde courait. Un apprenti cordonnier en tablier et en pantoufles en perdit une en s'approchant du mur derrière lequel le soldat était assis et regardait à travers les barreaux de fer. « Dis donc, mon ami, lui dit le soldat, tu n'es pas si pressé. On ne commencera pas sans moi. Veux-tu courir jusque chez moi me chercher mon briquet ? Je te donnerai quatre shillings. Mais prends tes jambes à ton cou. » Le jeune apprenti, qui ne demandait pas mieux que de gagner quatre shillings, courut chercher le briquet, le remit au soldat et alors ? Écoutez bien maintenant. À l'entrée de la ville, on avait dressé une haute potence gardée par une haie de soldats et entourée de centaines de milliers de spectateurs. Le roi et la reine étaient assis sur un trône magnifique. Le soldat était déjà en haut de l'échelle. Mais au moment où l'on allait lui mettre la corde au cou, il demanda à fumer une pipe de tabac, la dernière qu'il dut fumer en ce monde. C'était une faveur de bien peu d'importance. Le roi ne voulut pas refuser. Le soldat prit son briquet et le bâtit. Aussitôt, les trois chiens d'accourir. Celui aux yeux gros comme des tassatés, celui aux yeux gros comme des roues de moulin et celui aux yeux gros comme de grandes tours rondes. « Empêchez que je ne sois pendu ! » s'écria le soldat. À l'instant, les chiens se jetèrent sur le bourreau et sur les gens de justice, les saisissant l'un par les jambes, l'autre par le nez et les lançant en l'air de façon qu'ils retombaient se briser sur le pavé. « Arrêtez ! » s'écria le roi. Mais le plus grand des chiens les saisit, lui et la reine, et les culbuta l'un par-dessus l'autre. Les soldats étaient épouvantés et le bon peuple s'écriait. « Petit soldat, c'est toi qui seras notre roi et qui épousera la jolie princesse ! » On plaça le soldat dans le carrosse du roi et les trois chiens couraient alentour en aboyant joyeusement. Les gamins galopaient derrière. Les soldats présentèrent les armes. La princesse sortit de son château fort et fut proclamée des reines. Les noces durèrent huit jours. Les chiens eurent leur place à table, naturellement. Il fallait les voir ouvrir de grands yeux. Un livre lu par Anaïd, mais gardée de chiens. le reines. Un livre Hotlink. Sous-titrage Société Radio-Canada